et coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui petite vidéo tuto alors tuto pour créer des boucles d'oreilles en plastique d'un plastique fou selon comment vous voulez l'appeler moi j'appelle ça le plastique d'un alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas alors c'est une feuille transparente on peut les avoir coloré toute blanche voilà donc c'est une feuille qui se présente comme ça avec un côté voyez brillant et un côté rugueux donc c'est ce côté là que nous on va se servir pour dessiner coloré faire votre création nous on se sert de ce côté là donc vous voyez la taille de la feuille c'est une feuille à 4 normal moi ensuite ce que je vais ce que je fais c'est j'en fais mon motif dessus alors ça je le décalque soit je le fais à main levée en général là ce que j'ai choisi je vais faire deux modèles avec vous les modèles sont déjà prêts sont déjà cuits ça se fait cuire parce que vous voyez là l'épaisseur de la feuille c'est aussi fin qu'une feuille à 4 voilà ça fait c'est du plastique voilà donc et donc ça c'est une feuille voilà moi je prends transparent puisque j'aime bien faire mes motifs j'aime bien moi mettre ma couleur j'aime bien je décalque mes motifs en fait ça m'arrive de les faire à main levée mais quand je décalque mes motifs il est vrai que au moins je vois mon dessin à travers donc j'ai pas mal de petits motifs donc par exemple vous voyez je mets mon petit motif et voilà donc par exemple moi j'ai fait le petit renard ici vous voyez donc je l'ai mis alors j'essaie toujours de faire en sorte de perdre le moins de feuilles possible puisque j'ai payé les 30 feuilles 25 euros donc j'essaie quand même de gâcher le moins de feuilles possible donc voilà on a des kits on peut avoir des kits avec déjà des motifs à l'intérieur et il n'y a que deux trois feuilles par contre mais pour faire des portes clés des colliers des sautoirs voilà donc là on vous allez vous avez la taille réelle du dessin donc moi quand j'ai fait mon dessin mon dessin ressemblait à ça de cette taille là et le voici maintenant une fois puis vous voyez donc je vais vous remettre le dessin à côté pour que vous puissiez voir je vais plier ma feuille un petit peu voilà et le dessin en taille réelle et le dessin une fois cuit donc on le met à 150 degrés pendant environ six minutes il faut toujours surveiller votre plastique vous allez voir quand vous allez le mettre dans votre four c'est toujours impressionnant la première fois moi je regarde plus maintenant mais c'est vrai que la première fois j'ai regardé le plastique va se tordre dans tous les sens et vous allez il va se coller de d'un bout à l'autre il va vraiment prendre des formes mais vraiment bizarre et vous allez vous dire ma création est foutue ça colle d'une partie du haut en bas et du côté fin ça se colle tout le temps entre entre eux vous allez vous dire ma 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 création est foutue non pour savoir que votre création est prête et fini de cuire votre plastique va rester droit il va se remettre droit tout seul il faut surtout rien toucher de façon premièrement vous allez vous brûler et vous allez rater là à coup sûr votre création le dessin s'il reste collé en soi vous le laissez toujours au four s'il faut un peu plus de six minutes et bah il faut un peu plus de six minutes vous le laissez et vous attendez que votre création reste droite il ne deviendra pas plus petit que ça donc pas plus petit de ce qu'il voudrait qu'il pourrait devenir et l'avantage d'avec ça c'est que vous pouvez vraiment faire de tout là aujourd'hui on va créer des boucles d'oreilles mais moi avec ça j'ai déjà créé j'ai déjà créé des boucles d'oreilles j'en ai déjà fait j'ai déjà créé des colliers aussi j'ai déjà créé des portes clés j'ai déjà créé des marque pages donc c'est vraiment l'avantage de ce platique de ce platique plastique pardon vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez il y en a qui font des bagues en a qui font des bracelets avec j'ai pas encore trouvé la technique mais je vais travailler je vais y revenir dessus voilà donc nous on est parti sur ça alors là je vais laisser transparent voyez j'aurais pu aussi bien coloré mais triangle j'aurais pu aussi bien coloré mais fort j'ai juste mis mon petit nez en noir j'ai voulu le laisser comme ça j'aurais pu faire mes traits d'une autre couleur quel matériel utiliser sur ça tous mes traits noirs sont faits au marqueur indélébile au marqueur stabilo indélébile mine fine maintenant j'ai déjà essayé le crayon de couleur sauf que quand votre création est fini cuit et refroidi il faut mettre alors moi j'ai pris de la de la laque version brillante mais il faut mettre du vernis j'ai voulu faire des crayons aux crayons de couleur très contente j'ai pris des aqua couleurs que quand j'ai découpé cuit et que on a voulu mettre ça mes yeux enfin j'avais fait des ampoules avec des lunettes des petits trucs rigolos mon ma couleur de mes lunettes a bavé sur la couleur de mon ampoule c'était cuit j'ai laissé 24 heures à froid donc les cuis j'ai laissé 24 heures donc ça a bavé non je ne prends plus ça maintenant je vais vous montrer aussi j'ai fait les petits renards mais j'ai créé ça voilà les petites mini donc la taille de la mini alors là c'est plus pour un adulte des adultes qui aime disney moi je suis une adulte et j'aime disney et ça me dérangerait pas de les porter vous voyez la taille réelle et la taille que ça a fait à la fin maintenant pour les enfants ma fille on a demandé une terre donc je vais en faire une pour ma fille je prendrais ce motif là donc ça va être tout rikiki donc quand je vais faire pour ma fille je mettrai une petite perle ou une petite breloque avec donc voilà je vous ai tout expliqué sur le plastique dingue maintenant on va passer au montage et vous allez voir que c'est très simple donc je prends toujours deux pinces bon il va me falloir va forcément mes petits mes petits zapas il va me falloir des petits anneaux voilà des petits anneaux et il va me falloir forcément mes petits crochets donc les boucles d'oreilles que vous pouvez voir ici c'est moi qui les écris je porte mes créations voilà donc on va passer donc pour commencer alors je vais vous baisser un petit peu voilà je vais écarter un petit peu mon anneau hop hop s'il veut bien tenir je vais prendre ma place là je vais prendre ma place à bourron voilà j'écarte un petit peu je passe mon appât je passe mon petit appât voyez et je viens mettre ici mon crochet hop je reprends ma pince pour maintenir mon anneau et je viens resserrer mon anneau je fais toujours en sorte que mon anneau soit bien en face l'un de l'autre voilà et j'ai créé une boucle mince et j'ai créé une boucle d'oreille donc on va faire l'autre voyez c'est très simple alors là je le fais du plastique dingue je vais voir pour faire avec des paires là je l'ai fait avec des paires celle que j'ai sur moi j'ai pris ce qu'on appelle ce qu'on appelle un clou à tête plate en fait c'est une grande tige qui ressemble à un clou et qu'à la tête qu'à une tête sinon on a des clous à bout arrondi et les clous à bout arrondi nous servent à mettre des petites breloques au bout par exemple vous faites une boucle d'oreille à bout mince à bout vous prenez un clou à bout arrondi vous mettez des paires et au bout de votre bois arrondi vous mettez une petite breloque ou vous mettez un petit pompon vous avez créé vous même avec du fil de coton dmc voyez c'est vraiment à vos envies de création voilà alors là je mets mon anneau bien face à face voilà et on a créé une paire de boucles d'oreilles voilà donc là on a nous avons créé une paire on va faire les deux mini donc là je vais écarter mes deux anneaux tout de suite je vais les préparer là tout de suite je vais peut-être mettre ma feuille comme ça à l'envers pour qu'on puisse me voir ma feuille en plastique est tombée alors surtout oui j'ai fait moi mes trous il faut surtout là pour faire les trous là tu allais je vous ai pas dit mais il faut les faire avant cuisson il faut les faire avant cuisson et pas très au bord pas trop au bord de votre motif puisque sinon votre trou à la cuisson va s'éclater ça vous allez vous allez pouvoir rien en faire donc moi je prépare tout de suite mes anneaux là mon crochet j'ai pas visé hop et vous voyez on va refaire une hauteur de boucles d'oreilles bien sympathique alors c'est mon premier tuto vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé mon petit tuto ou pas j'ai passé serré mon crochet est parti ça tourne déjà ils sont pas face à face alors mes crochets moi je les achète chez cultura puisque je prends des crochets sans nickel au moins pour les personnes allergie allergique c'est mieux alors les crochets sont nickel vous les avez là j'ai pris couleur argent puisque je trouve que ça passe mieux que la couleur or mais vous avez couleur bronze vous avez la couleur bronze aussi alors moi je suis trop maniaque sur les anneaux vraiment que ce soit une face face et de même hauteur voilà donc là on a créé une boucle d'oreille mini on va faire la dernière hop on va faire la dernière boucle d'oreille si mon anneau veut bien rester voilà on fait la dernière boucle et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de mon tuto je pense fortement que je vous en ferai d'autres avec des paires mais j'ai une idée là qui m'est venu comme ça je voudrais essayer de faire une paire de boucles d'oreilles sans utiliser de tiges je voudrais essayer de faire quelque chose avec ça bon bah tout est parti de ma boucle on recommence en fait il faut prendre vraiment son temps pour faire des choses comme ça tu n'as pas créé aujourd'hui voilà hop je les mets en face et j'ai serré et nous avons une autre paire de boucles d'oreilles donc nous avons fait une paire de boucles d'oreilles mini et une paire de boucles d'oreilles renard l'avantage du plastique dingue c'est qu'aujourd'hui j'ai mis une rouge demain je peux mettre le noeud bleu je peux mettre les couleurs que je veux je peux mettre au goût de la personne voilà donc et c'est franchement c'est très très léger là ça vous paraît gros mais c'est très très léger c'est c'est super léger comme boucle d'oreilles j'en ai fait une paire à ma fille à les arranger donc je ne pourrais pas vous les montrer elles sont plus grandes que les mini puisque le motif je n'ai pas sous la main ça fait un petit chat habillé en fille je voulais montrer à la prochaine vidéo et c'est léger une plume donc voilà donc ma petite vidéo tuto est terminée n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez surtout pas à essayer de faire vos propres créations allez bye